Alors, ici je me trouve dans ma chambre d'hôtel et j'aimerais simplement te parler d'atmosphère. En effet, l'atmosphère, ça compte énormément. Quand tu te trouves dans un atmosphère, une atmosphère qui te porte, une atmosphère qui est plutôt en alignation avec toi, tu vois les tours s'amusant, tu vois les hauts tours de l'extérieur, je me trouve à Melbourne si tu te demandes. Et c'est vrai que se dépasser, se surpasser et toujours avoir quelque chose de nouveau sur lequel tu peux compter, tu peux te dire voilà, maintenant je suis ici, je suis en train de réaliser peut-être A, B ou C, comment je peux me dépasser pour réaliser F ou autre chose ? Eh bien, il faut avoir un plan d'action, il faut se dire aujourd'hui je dois réaliser ces trois choses-là parce que parfois on procrastine, parfois on remet à plus tard, on remet à l'endemain ce que l'on veut réaliser aujourd'hui, maintenant. Et c'est ça le problème. C'est le fait de remettre à plus tard, au lendemain, les choses que l'on peut réaliser aujourd'hui, maintenant. Donc comment réaliser cela ? Eh bien, il faut accomplir ces trois choses que tu t'imposes à faire aujourd'hui. Et ça doit pas être des grandes choses, mais ça doit être des choses qui sont importantes. Des choses où tu sais que ça aura de l'impact, ça fera la différence comparé à d'autres choses qui seront finalement pas très significatives. Donc, toujours voir la différence, c'est un peu comme la loi de Pareto qui dit qu'il faut réaliser les 20% qui vont apporter les 80% de résultats. Ici, dans tes journées, qu'est-ce que tu peux faire pour te concentrer sur les 20% qui vont donner 80% du résultat dans ton quotidien ? Il faut toujours voir les choses comme cela. Qu'est-ce que je peux faire pour me concentrer dans les 20% de choses qui vont finalement me donner, sur le long terme, 80% du résultat ? Donc, aujourd'hui, les trois tâches. Et donc, tu peux écrire cela sur un carnet, par exemple. Et tu vas écrire les choses les plus importantes que tu veux absolument réaliser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux absolument accomplir aujourd'hui et qui va donner 80% du résultat ? Donc, seulement trois choses. Ça ne doit pas être énormément. En fait, ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais c'est ce que tu fais. C'est ce que tu réalises. Parfois, on pense naïvement qu'au plus on travaille, au plus ça va nous rendre successif, ça va nous rendre quelqu'un qui réussit, quelqu'un peut être riche. Mais nous, en réalité, c'est où tu réalises cela ? Est-ce que ce que tu fais compte vraiment ? Il y a toujours des choses, parfois on peut passer des heures et des heures à faire des choses, mais qui ne rapportent absolument rien. Ou finalement, qui sont... Comment on dit ça ? Non significative. Inicifiot. Attends, je vais essayer de... On va faire ça ensemble. Là, je n'arrive plus à parler. Inicifiot. Inicificative. Inefficient. Oh là, là, ce n'est pas en français, décidément. Moi, je voulais justement la version française. Inicifiot. Insignifiant. Insignifiant, oui. Oula, je ne sais plus parler. Donc voilà, donc les choses... Les choses... Insignifiant. Les choses insignifiant, qui finalement... Insignifiant, tu vois, ça me paraît ? Insignifiant. Insignifiant. Bon, voilà. Les choses insignifiant, qui ne servent à rien. Non, toi, tu vas simplement te concentrer sur ce qui compte réellement. Voilà. Moi, je suis avec toi du fond du cœur. Pause et médite à cela. Réfléchis quelles sont les choses qui, pour toi, eh bien, tu penses réellement que ça va faire la différence. Tu te dis, oui, pour moi, c'est ces choses-là qui vont faire la différence. Je crois en cela. Et donc, base-toi. Aujourd'hui, concentre-toi sur ces trois choses-là. Écris-les. Tu vas les écrire sur un carnet. C'est important de s'engager. Et une fois que c'est écrit, tu vas faire ces trois choses-là dans ta journée. D'abord, tu les écris. Donc, d'abord, tu t'engages à les faire. Tu te dis, oui, je suis persuadé que c'est ça qui va faire la différence. Et puis après, tu vas les accomplir dans ta journée d'aujourd'hui. Et puis après, le lendemain, tu fais la même chose. Tu peux faire une rétrospective de ce qui s'est passé hier. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que je suis content? Est-ce que ça m'a aussi rendu épanoui? Oui ou non? Et puis après, tu vas itérer comme cela. Si tu veux aller encore plus loin dans ton épanouissement au quotidien, je t'invite également à me rejoindre sur pierre-loreateur.com. C'est P-R-R-E-R-E-R-I-T-E-R.com. Ciao!